Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Planète Zoho où je vais continuer le zoo l'urbain auquel j'ai toujours pas trouvé de meilleur nom La première chose que je vais faire je pense que ça va être changer complètement ce bâtiment là En fait je viens juste à l'instant, enfin dans la journée, de monter l'épisode dans lequel je construisais ce bâtiment et je me rends compte qu'il n'y a rien qui me plaît dedans, il est trop large, il est trop sombre, il est trop bugué surtout la moitié des alertes que j'ai c'est à cause de ce bâtiment qui est bugué, il y a trop de pièces et tout donc je vais faire quelque chose je pense de plus simple et en même temps un petit, enfin ouais, moins massif et en fait ce que je veux faire c'est que je vais laisser tomber l'idée des trois habitats les uns sur les autres je vais en garder qu'un seul, je vais en garder qu'un seul probablement les tigres donc je vais virer les gaviales et les pandarus, d'ailleurs les pandarus c'est mon deuxième zoo dans lequel ils sont complètement buggés et que je retrouve glitchés dans le sol complètement loin donc tant pis je les mettrais sûrement ailleurs en vrai mais pour le moment je vais les mettre de côté je vais me concentrer je pense sur les tigres, je vais faire un habitat donc juste pour les tigres sur plusieurs étages je pense donc il va être beaucoup plus petit puisque je vais pouvoir monter comme je veux en hauteur je vais pouvoir faire quelque chose sur un périmètre un peu plus petit ce qui va me permettre de garder je pense pas mal de place pour les escaliers etc et les locaux du personnel et je vais aussi pas avoir besoin de mettre les locaux du personnel en hauteur ce qui va m'enlever beaucoup beaucoup de bugs à ce niveau là et ça ça va être cool donc je vais faire ça, je pense que je vais garder l'idée du mur que j'aime toujours en fait pour le moment je la garde, peut-être qu'un jour j'en aurais marre et je voudrais faire quelque chose qui ressemble à un vrai bâtiment mais pour le moment je vais garder l'idée du mur mais qui sera normalement plus petit donc j'aurai peut-être plus de mur à 11 000 pièces parce que c'est le cas, si on regarde le mur qui est ici ouais voilà, non 10 000 pièces, j'en ai supprimé quelques zones mais pendant un moment j'atteignais les 11 000 pièces et une fois que j'aurai fait ça, je vais m'attaquer je pense au jardin qu'il y a ici je pense pas construire d'autres bâtiments, c'est ce que je voulais faire à la base mais ça je vais me le garder pour plus tard je vais m'attaquer au jardin qu'il y a ici et peut-être, si jamais j'ai le temps cette fontaine je l'aime bien mais elle a pas sa place ici peut-être au milieu de l'autre jardin vu que je veux faire quelque chose en reprenant la forme des triangles et des ronds je pourrais peut-être faire quelque chose avec vu que c'est une pyramide, c'est une forme triangulaire mais je la mettrais peut-être dans le jardin mais ici j'aimerais bien mettre autre chose alors je pense pas le faire dans cet épisode, on verra mais si jamais j'ai le temps, c'est ça donc refaire complètement ce bâtiment ici en ne gardant que les tigres faire le jardin là et peut-être la fontanie j'ai tout détruit définitivement, j'ai pas enregistré en plus et j'ai remplacé de coup par le chemin je mettrais pas de terrain particulier parce que je veux vraiment juste construire un immeuble comme j'avais fait juste les étages où il y avait les tigres et je vais faire ça sur toute la hauteur je pense pas que les vitards montent jusqu'en haut je pense qu'on verra les tigres dès le bas mais c'est pas très grave ouais du coup c'est juste pour vous montrer à peu près la taille que ça va prendre je m'attaque à la suite sachant que tout ce qui va être locaux du personnel ça sera derrière je pense qu'on y passera par la gauche donc la partie que je vais mettre à droite je vais la mettre en miroir à gauche mais il n'y aura pas d'escalier comme à droite ça sera juste pour les personnels j'ai fait l'habitat pour les tigres je les ai fait venir j'ai mis tout ce qu'il leur fallait là ils sont bien j'étais obligée de mettre des lianes ici parce que sinon en termes de surface de plantes ils étaient pas contents parce que c'est vraiment pas la quantité qui compte mais la surface que ça prend et juste les petits carrés que j'ai mis ça leur allait pas une fois que j'ai fait ça ils peuvent techniquement monter jusqu'en haut je les ai encore jamais vu faire mais ils peuvent une fois que j'ai fait ça je vais faire l'intérieur donc tout ce qui va être les murs sur les côtés les portes pour les ascenseurs les panneaux etc j'ai 2-3 idées je sais pas si ça va marcher encore pour aménager l'intérieur je vais voir ça c'est vraiment bugué et ne reconnais pas qu'il y a des animaux dans mon zoo alors que je vous assure qu'ils sont bien là ils sont ici mais même ces panneaux là je ne peux pas les configurer du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait quelque chose d'assez simple j'ai mis un mur un peu décoré avec des plantes et tout et j'ai repris le même que j'ai un tout petit peu modifié pour ce côté là parce qu'il n'y a pas l'ascenseur et je l'ai répété partout je l'ai répété partout il y a un petit peu de lumière aussi alors ça reste très minimal je ne sais pas qu'il y ait énormément de lumière de partout je ne pense pas remettre je ne sais pas ce que je voulais faire je ne pense pas remettre des plantes là comme j'avais fait dans l'autre version je voulais vraiment garder ça simple et essayer de garder un maximum de lumière qui vienne de ce côté là aussi les plantes resteront dans les habitats il y en a déjà pas mal voilà ça donne ça de nuit c'est vraiment pas énormément éclairé mais moi je trouve que c'est largement suffisant j'ai commencé l'extérieur donc je m'y attaque je ne l'ai absolument pas fini c'est juste voilà donc je pense que quand je reviendrai j'aurai fini complètement cet habitat sans les panneaux malheureusement parce que je n'ai toujours pas trouvé de moyen de les faire marcher j'ai tout essayé j'ai redémarré la partie redémarré le jeu changer d'animaux adopter des nouveaux animaux remis des anciens enfin j'ai vraiment tout fait il n'y a rien qui marche j'ai essayé de changer d'espèce aussi d'ailleurs je crois que si je quitte dessus il me dit encore que c'est ouais que les bicaurs vont se passer par là mais c'est pas là enfin il n'y a vraiment vraiment rien qui marche donc je vais laisser comme ça pour le moment en espérant que ça soit réglé dans un protège un patch ça et tous mes autres soucis de chemin aussi qui ont fait que j'ai dû désactiver désactiver le bien-être des animaux parce que c'était juste impossible avec tous les soigneurs qui n'arrivaient pas à atteindre les habitants enfin c'était l'enfer ça y est j'ai fini l'immeuble je vous le montre en vue à la première personne rapidement donc l'extérieur je ne l'ai vraiment pas changé il y a juste l'intérieur qui a globalement changé il est plus fin aussi je ne sais pas s'il est toujours aussi haut mais il est plus fin et l'arrière j'ai juste couvert la partie loco du personnel qui était tout au sol donc cette partie là donc c'est beaucoup plus ouvert et il y a beaucoup plus de lumière qui peut rentrer parce que ça est plutôt cool donc ça c'est le rez-de-chaussée avec ici la partie loco du personnel donc de ce côté là il n'y a rien on n'est pas censé y aller peut-être qu'un jour je rajouterai une porte-là mais franchement pour le moment je m'en fiche un peu c'est pas le but donc là il y a les ascenseurs qui permettent de monter ouais donc ça je n'ai toujours pas pu le configurer parce que c'est complètement bugué les ascenseurs qui permettent de monter donc on ne regarde pas l'intérieur c'est pas fait pour mais les gens montent donc ça c'est cool qui nous amène au deuxième étage je dis les gens montent je ne sais pas où ils vont parce que là il n'y a personne au deuxième étage globalement les étages se ressemblent tous un peu il y a les jouets que j'ai mis qui sont un petit peu différents mais sinon c'est tous les mêmes du coup on a un oscetage qui est le même encore plus du tigre j'ai mis une petite rambarde ici aussi pour éviter que ça donne directement sur le vide parce que c'était franchement pas terrible je ne voulais pas que ça touche non plus complètement le mur ça n'aurait pas fait joli donc j'ai juste mis une petite rambarde c'est la seule chose que j'ai changé globalement à l'intérieur par rapport à tout à l'heure c'est la même chose mais là c'est bien les gens ils montent au moins jusque là ce qui est plutôt cool je ne pense pas qu'ils montent plus haut par contre parce qu'une fois qu'on est là on a un peu je pense que les tigres non plus ne montent pas énormément plus haut même s'ils peuvent alors ils n'ont aucune raison de ne pas le faire mais ils n'ont pas énormément de raisons de le faire non plus encore un étage ah si là maintenant ils ont une raison de venir je ne sais pas pourquoi ils posent le truc juste à côté ils devraient pouvoir y avoir accès normalement c'est bizarre et normalement le dernier étage qui est celui où il y a le plus de lumière celui où il y a le plus de lumière vu que je n'ai pas mis de toit il y a juste la partie en vert ce qui veut dire que maintenant excusez moi je vais pouvoir continuer je vais pouvoir continuer sur sur le reste du parc c'est à dire ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui avant de me décider à refaire tout ça je ne vais pas en faire autant que ce que j'avais prévu ce que je vais faire je pense c'est la fontaine devant je vais probablement la garder pour la mettre ailleurs mais là où elle est elle ne me plaît pas donc je vais la déplacer je vais la mettre ailleurs je vais essayer de voir ce que je peux mettre à la place je vais regarder un peu ce qui existe et ce qui me plaît qui soit quand même un peu plus imposant que cette fontaine je pense c'est trop simple je pense c'est trop simple pour aller ici vu la taille du bâtiment derrière je pense qu'il vaut mieux mettre quelque chose d'assez grand quitte à cacher un peu le bâtiment derrière puisque de toute façon il y a des motifs très répétitifs donc on peut et je pensais la mettre complètement derrière ici parce qu'il faudrait que je fasse le jardin qu'il y a derrière là aussi finalement j'ai complètement laissé tomber l'idée de la fontaine j'ai eu envie de faire autre chose il y a un point alors je ne sais pas du tout où il est où il y a des structures comme ça avec des carrés qui tournent et donc là en fait on revient au même c'est la même chose à l'envers et je trouve que le rendu est vachement bien quand on marche dedans quand on le regarde de jour de nuit aussi c'est éclairé je vous montre et ça rend vraiment quelque chose que je trouve assez sympa le truc c'est que là je les ai fait assez espacés et j'ai qu'un cycle je me demandais si on les rapproche en tous et en doublant en doublant le nombre de carrés ça ne rendrait pas mieux finalement je ne l'ai pas doublé je l'ai triplé donc là c'est la première version celle que j'ai fait au début et la version où je les ai rapprochées et je les ai triplées elle est là et ça donne ça et je crois que je préfère celle-là ça glitch un peu les textures je pense que ça c'est dû à la lumière je vais le montrer de nuit je pense que je préfère celle-là quand même c'est un peu plus imposant je trouve ça plus sympa maintenant il faut voir ce que ça donne quand on regarde quand on regarde d'un petit peu plus loin donc par exemple quand on regarde d'ici bon là on ne voit rien oui bon je pense que ça ne changerait pas grand chose il est peut-être un peu foncé au niveau du bois mais là ça serait galère de le changer maintenant je peux mais ça me prendra deux heures je n'ai pas hyper envie de le faire peut-être le mettre un petit peu plus à gauche mais de toute façon comme le sol sera recouvert après je ne suis pas sûre que ça change quoi que ce soit je pense que je préfère celui-là je vais quand même garder l'autre de côté au cas où je vais faire des plans des deux mais je pense que la version définitive ça sera celle-là ce qui veut dire que en fait ça a été beaucoup plus rapide à faire que si j'avais voulu construire une fontaine ça n'a vraiment pas été compliqué j'ai juste à faire un carré et à le dupliquer ça a été super vite donc je vais pouvoir m'attaquer au jardin que je vais faire derrière le restaurant c'est plutôt cool je vais quand même regarder pas mal de choses pour le jardin pour ce que je peux faire ce que je vais faire au final bon j'ai décidé de continuer sur le petit jardin ici c'est pas ouf pour le moment mais il y aura des plantes alors je ne sais pas encore si je pars sur un biome désert ou pas parce que j'ai bien envie d'en faire un ou si je fais quelque chose un peu plus fourni comme pour cacher cette partie-là qui sera franchement pas jolie reste à voir je vais regarder des inspirations en fait de ce que je peux faire en désert au début j'hésitais à mettre du terrain ou pas de l'élévation j'en ai pas mis j'en mettrai après je pense à un moment il faudra que j'en mette parce que sinon ça va être extrêmement plat mais pas tout de suite parce que le jardin original par rapport à cette chapelle est complètement plat donc je vais garder cette idée moi j'aimerais bien mettre quelques formes géométriques des cercles et des triangles c'était l'idée que j'avais au départ alors je ne sais pas à quel point je vais pouvoir le faire etc donc je vais faire des choses et puis je vais revenir après oui j'ai un peu remis du chemin là pas totalement il va falloir que je vois comment je fais ici parce que ici j'aimerais bien laisser la route apparente là j'avais élevé le terrain là je ne vais pas le faire donc il va falloir que je vois ça et je suis en train de me dire que je vais peut-être quand même tout casser et élever le terrain finalement j'ai mis du terrain et j'ai remis la fontaine et j'ai mis le terrain